Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas à courat vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez le temps qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide, ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondé et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur